salut les amis je vous l'avais annoncé depuis quelques temps je l'ai enfin reçu il s'agit donc de la figurine de charles xavier le professeur charles xavier donc du film x-men donc je vous présente tout de suite la figurine salut à tous c'est michael et bienvenue sur ma chaîne voilà les amis donc je vous présente tout de suite la boîte donc c'est une boîte qui est assez grande puisque elle contient pas mal de pas mal d'accessoires donc c'est la marque cgl toy donc j'ai déjà acheté une figurine de cette marque là donc de magnéto c'est une marque que je commence à suivre parce que ils font des hs qui sont qui sont pas mal ce sont de belles figurines et il faut pas mal de x-men et comme je suis un grand fan de x-men donc voilà donc c'est une figurine sans licence donc de la marque cgl cgl toy donc il s'agit du professeur xavier donc du professeur xavier jeune donc je crois que celui ci il est tiré du film day of future past si je dis pas de bêtises donc la boîte est sympa j'aime bien avec le x de x-men donc il n'y a pas de il n'y a pas de nom puisque c'est une marque sans licence vous avez en haut effectivement le logo cgl de côté donc le prolongement de la photo donc ils ont quand même marqué professeur x mutant voilà c'est du 1 6e donc derrière il ya le x voilà avec du texte et de côté pareil vous avez le la marque cgl professeur x mutant bah écoutez on va découvrir cette figurine on va l'ouvrir on va regarder un petit peu qu'est ce qu'il ya comme accessoire à tout de suite donc voilà j'ai sorti la figurine donc je vous ai épargné le déballage parce qu'il y avait pas mal de choses à monter notamment le fauteuil roulant donc on va commencer par les accessoires donc ce qui est donc voilà je vous ai sorti le il y avait un petit fond avec qui était présenté avec dans la boîte vous avez ici les consignes voilà comment monter la figurine donc vous remarquerez il ya trois hs ça c'est super sympa et donc le fauteuil roulant à monter donc il est assez assez simple à monter un donc on va commencer par les hs dont vous avez un hs ici de rechange donc superbe hs donc où il est chauve donc ça c'est dans le dans le dernier dans le dernier film apocalypse où il perd ses cheveux donc superbe hs donc on a un deuxième hs donc c'est celui ci donc ça c'est le hs qui était avec la figurine à l'ouverture de la boîte donc moi je les retirer parce que je préfère le troisième hs donc ça va il est il est assez ressemblant bon il a il a un regard quand même pied qui est assez sévère je trouve qu'est ce qu'on a encore on a trois on a six mains de rechange donc des mains de rechange comme ceci donc bon les mains de rechange c'est pas de la qualité de hot toys il n'ya pas la même précision que chez hot toys mais c'est quand même sympa parce qu'il a des comment dire des positions où il peut comment dire il peut utiliser son pouvoir de télépathie puisque professeur Xavier vous savez que c'est un télépathes les fans de x-men le connaissent donc c'est un télépathes qui peut lire dans la pensée des gens qui peut soumettre sa volonté aux personnes à n'importe qui voilà encore des points ok sinon on a quoi encore on a le fameux le fameux casque qui est joli c'est du plastique donc son casque de télépathie donc en général ce casque il se met avec ce hs comme ceci voilà tac attendez que je ne dis pas de bêtises hop n'importe quoi c'est pas comme ça qu'on met voilà six casques de télépathes assez sympa sinon en accessoires on a le fauteuil roulant donc je vais enlever la figurine on va parler la figurine dans un petit instant tac je crois qu'elle est un petit peu difficile à placer voilà donc le fauteuil roulant alors le fauteuil roulant par contre je vais vous le montrer d'un peu plus près donc il est superbe ça il n'y a rien à redire là dessus je vous ferai un petit visuel tout à l'heure pour vous le montrer d'un peu plus près alors par contre il y a quand même quelques défauts dans ce fauteuil roulant puisque déjà il y a des pièces à rajouter à clipser donc les roues les roues étaient à clipser donc pas de souci à ce niveau là par contre vous pouvez pas les tourner là j'ai le fond qui se barre on va l'enlever oui les roues on peut pas les on peut pas les tourner par contre le petit problème c'est que vous avez ceci c'est le marche pied qui se colle en fait ce clip ce pas il faut mettre de la colle donc moi j'ai mis du scotch parce que j'avais pas une colle assez puissante pour le fixer donc ça c'est un peu embêtant et là derrière vous avez voilà vous avez ceci qui se barre à chaque fois donc c'est des petits trous arrière qui se fixent comme ceci c'est un clip vers le haut mais bon que c'est pas très c'est pas très solide quoi ça c'est un petit peu le défaut de cette figurine donc mais sinon le fauteuil le fauteuil roulant est superbe voilà et vous avez également les ces deux systèmes qui se clipse également donc ça ça bouge pas donc voilà donc le fauteuil roulant comme ceci écoutez on va passer tout de suite aux détails de la figurine à tout de suite les amis voilà on va passer aux détails de la figurine maintenant donc je vais vous la montrer d'un petit peu plus près donc voici le troisième hs donc ça c'est un hs que j'aime bien les cheveux sont vraiment bien réalisés bien sculpté super bachès alors moi ce que j'aime bien dans cette figurine c'est la c'est la tenue plus particulièrement la veste un peu en cuir super veste donc ces années look années 70 puisque je crois que dans le dans le film l'histoire se passe en 1973 donc dans le days of future past donc il a il a une chemise voilà une chemise d'époque donc c'est un système de scratch vous l'ouvrez là et il a encore un t-shirt blanc à l'intérieur comme ceci tac sinon il a bombé il a une ceinture que vous pouvez enlever un pantalon vintage et pareil des chaussures un peu vintage également donc bonne articulation à 90 degrés ça il n'y a pas de souci pour les bras c'est pareil malgré la veste en cuir vous avez on arrive quand même bien à bouger là les bras donc pas de souci à ce niveau là au niveau de la tête alors au niveau de la tête par contre ouais si vous pouvez bien la tourner voilà de comme ceci voilà donc de bonnes articulations la chemise j'aime bien elle est pas mal la chemise voilà c'est années 70 voilà super figurine donc je suis content donc on va passer tout de suite au visuel je vais vous la montrer un petit peu en détail à tout de suite les amis c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501